J'ai pu ce matin avec Alain Juppé et le Président de la République participer à une conférence téléphonique avec le Président Ouattara. Je veux vous dire que le Président de la République a redit au Président Ouattara l'engagement de la France de participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il lui a aussi dit son souhait de voir se constituer un gouvernement de large union nationale en Côte d'Ivoire pour assurer la réconciliation de tous les Ivoiriens. Je forme à l'instant même le vœu que cette journée marque la fin de 4 mois d'effort de la communauté internationale pour faire respecter la démocratie en Côte d'Ivoire. Je veux rappeler l'engagement de la France au premier jour et en particulier l'engagement du Président de la République pour mobiliser la communauté internationale et pour faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, comme par la suite partout en Afrique, les droits de l'homme et la démocratie soient respectés. Mesdames et Messieurs les députés, je pense que la France peut être aujourd'hui fière d'avoir participé à la défense et à l'expression de la démocratie en Côte d'Ivoire.